C'est à vous la suite à notre table ce soir, ceux qui sont désormais plus stars que les stars qui sont censés représenter les agents de la série 10% devenus une institution en France, Laure Calamy et Nicolas Maury. Allez As, Noémie Hervé, le pilier de l'agence ASC. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tellement stars tous les deux. Vous avez trouvé un peu de temps pour nous. 10% est à la comédie, ce que la boulangerie française est à la gourmandise. Une institution toujours fiable qui ne déçoit pour ainsi dire jamais. Mais ça c'est extrait d'un article du temps qui adore cette troisième saison de 10%. Ils sont à fond. On est à fond et vous êtes à fond. Hervé, vous êtes à fond. Je crois, mais pas ce soir. On commence en dépression en fait. Non, non, pas du tout. Non mais Hervé est à fond. Personnellement. Vous êtes totalement en méthode Acteur Studio. Vous êtes devenu un peu Hervé, non ? Oui, 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 c'est vrai. Mais comment ne pas être à fond quand tout va mal dans sa vie, Hervé ? Hervé, voilà, c'est la saison de la louse, encore une fois. J'aimerais qu'il y ait une saison du bonheur pour Hervé, mais c'est pas prévu. Vous êtes tellement à fond dans votre personnage que vous allez nous faire une Delewis. Ce syndrome dont est touché Jean Dujardin dans le premier épisode, il n'arrive pas à sortir de son personnage en annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jean Dujardin dans le premier épisode de la saison 3 qui démarre la semaine prochaine. Il y a Jean Dujardin, il y a aussi Monica Bellucci, Gérard Lanvais, Isabelle Huppert, Lynn Renaud, Joey Star ou encore Claude Lelouch. Tout le monde veut faire partie de la série 10%. Vous faites le tri ou pas ? C'est vrai ? Non mais c'est dingue ! Il y a même des acteurs qui font un appel du pied régulièrement dans les interviews en disant j'aime bien 10%, je l'ai déjà dit, je le redis. Tout le monde vous veut et veut en être, mais les stars de cette série c'est vous, on en parle. Mais l'autre star à la table de C'est à vous, c'est la cuisine. Ce soir c'est la cuisine de Julien Marceau et qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai cuisiné la coquille Saint-Jacques de la rate de Brest, variation autour des choux, pommes granny smiths et un cappuccino, coco, curry et gingembre. Versé ! Donc l'idéal, voilà, c'est pour verser l'or. Vous mettez les bouquets, on va montrer comment on fait au téléspectateur. 10% c'est l'histoire de salariés névrosés qui travaillent pour des névrosés, c'est ça ou pas ? Exactement. Mais c'est pareil pour toutes les entreprises. Je sens bien que cette question a été suggérée par un journaliste de la rédaction. T'avoue, c'est un petit message à me faire passer je crois. Mais c'est vrai, ça pourrait se passer dans n'importe quelle entreprise ? Complètement, c'est le monde du travail, avec les rivalités, les angoisses de chacun sur sa place. Oui, c'est ça qui touche les gens. Aujourd'hui la libido, on le voit bien dans nos sociétés, elle se trouve beaucoup dans le travail. La libido dans le sens, toute sa charge de désir, de désastre, c'est là et je trouve que c'est pour ça. Vous en parlez très bien. Joyeuse. Non mais c'est, ça peut être joyeux, le désastre, ça peut être magnifique. Mais voilà, je pense que c'est ça qui ameute les gens. Moi par exemple, ma famille que je salue, ne sont pas du tout de cet univers-là. Et j'avais un peu peur au début en me disant est-ce que ça va les concerner ? Et il se trouve que ça les concerne anormalement même. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, voilà, des micro-fictions de bureau qui nous parlent à tous, j'ai l'impression. Vous, Laure, au registre névrosé, vous êtes assez fort sur une échelle de Richter. Dans cette saison, vous êtes toujours aussi perchée, mais toujours aussi fine et déterminée aussi. Amoureuse, mais conduite, au départ. Alors, oui, on l'a laissée, c'était, elle était vraiment, alors on parlait de désastre, c'est-à-dire c'était vraiment une serpillière pleine de vomi à bonne ennue dans un coin. Et on va la retrouver, finalement. Avec une minerve. Ah, il ne faut pas... Non. Non, on ne sait pas. Mais voilà, disons qu'on va la retrouver, justement, pas du tout dans cet état-là, grâce au y-king. On ne sait pas. Et puis, peut-être grâce à un objet. J'aime bien l'idée qu'un objet peut vous déplacer, c'est d'un millimètre, mais ça va tout changer sur votre manière d'être. Ça, je trouve que c'est assez... Elle va redresser la tête. Oui, elle va reprendre un peu de panache et, voilà, elle va peut-être inverser un peu les rapports. Ça, c'est agréable, non ? Et alors, 30 secondes, juste 30 secondes pour quitter 10% parce que Laure est encore à l'affiche d'un film qui est formidable, Nos batailles, avec Romain Duris. Oui, merci. C'est un film qui a été acclamé à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, qui est encore à l'écran. Vous êtes une syndicaliste dans une usine, dans un truc d'Amazon, etc., type Amazon. Vous donnez la réplique à Romain Duris, c'est vraiment super. On le recommande, voilà. Oui, oui. Très vite. Et après, on regarde 10%. Et après, on regarde 10%. Tout de suite avec Pierre. Non, mais c'est vrai que la Louse vous accompagne beaucoup, en tout cas, votre personnage, Nicolas, votre personnage Hervé. Et par exemple, je ne vous ai pas vu à Cannes. Moi, je vous attendais en haut des marches, mais vous êtes le seul de l'agence qui n'y avait pas été convié. Oui, mais pourtant, j'y étais en vrai cette année. Oui, mais j'ai vu Nicolas Mori, mais on l'attendait. Non, mais oui, Hervé. Mais moi, ce sont des personnages qui me touchent anormalement, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont une part manquante. Parce qu'on dit que la part manquante, c'est la part désirante. Et je trouve ça toujours plus beau de jouer des personnages qui ont des gouffres, qui n'ont pas tout ce qu'il faut sur un plateau d'argent. Je trouve ça beau de représenter ça. Voilà. Votre histoire est quand même vraiment pas commune, puisque non seulement il vous arrive dans la série de partager le même bureau, on va y revenir, mais vous avez aussi partagé la même scène cette année. Tous les deux, et vous n'étiez pas les seuls du casting de 10%, mais dans le jeu de l'amour et du hasard, on vous a vu dans une magnifique recréation, création du jeu de l'amour et du hasard. Ça devait être une expérience extra de vous retrouver sur scène. Oui, alors après, même si on n'avait pas de scène ensemble, mais voilà, c'était... On a eu la même vie pendant 4 mois. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le destin, il faut être à l'écoute du destin, c'est que du 14 janvier à peu près au 20 avril, on a tourné 10% pendant 4 mois la journée. Et tous les soirs, on allait au théâtre. On avait les mêmes motos-taxi, on se suivait en motos-taxi et c'était beau parce que lors, ça peut paraître promotionnel de dire ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une amitié qui est née avec 10%, une grande amitié. À 100%. À 100% et voilà, il se trouve qu'il y a quelque chose dans nos... On est comme deux clowns qui allons bien ensemble aussi quand on nous... Tu parlais de libido, je crois que... Non mais c'est vrai, quand on s'est rencontrés, c'est une rencontre amicale mais amoureuse. D'ailleurs, nous allons vous dire que ce soir, nous avons des... C'est vrai. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose d'une rencontre artistique, amicale, humaine. Ah ! Mais ça, c'est... Oui ! Pardon. Et voilà, enfin non, du coup, c'est... Du coup, je pense que les gens, enfin même dans l'écriture de 10%, ça a inspiré dans la saison 2, on était... Voilà, on avait beaucoup de scènes ensemble. Bon là, malheureusement, il y a trois un peu moins, mais j'espère que ça ne reviendra pas. Et voilà, et du coup, c'est assez beau que ça ait pu continuer et au théâtre et ça continuera d'ailleurs aussi... Au cinéma ? Oui, par exemple, dans le film de Nicolas qu'il réalisera bientôt. Le premier long métrage que va réaliser Nicolas tout bientôt. Et on avait fait émergence ensemble. Voilà. Voilà, je joue dans son... Mais votre entente, elle se ressent même jusque dans la série. Regardez. Oh là là, ma pauvre, ça s'arrange pas tes problèmes de bruxisme ? Hein ? Quoi ? Le bruxisme, c'est de serrer les dents trop fort. Ça peut avoir des effets pathologiques graves jusque dans le côlon, hein ? Non, mais de quoi je me mêle ? Chacun son cul, d'accord ? Je te parle de ton haleine, toi ? On a un mâle fou à vérifier soi-même. Ah oui, c'est difficile. Ça dépend. Il faudrait avoir un masque de chirurgien. Oui, il faut une demande, normalement, pour vraiment... Et vous avez passé, donc, quand même un an et demi sans tourner ensemble. C'est très long. Oui. On entamerait une dépression, on dirait que... Qu'est-ce qu'on fait ? Mais vous avez tous du mal, dans ce casting, à vous séparer les uns des autres. C'est magnifique. On a posé, par exemple, la question à 100% du casting de 10%. On était très heureux de se retrouver. On était très heureux de se retrouver, de retravailler ensemble. On est heureux de se retrouver et très curieux et très excités de savoir ce qui va nous arriver. Qui m'a le plus manqué ? Moi, tout le monde, parce que c'est choral, encore une fois, cette histoire. Oui. C'est une bande. Quand il y en a qui tournent des scènes, les autres sont autour, dans leur bureau, dans leur loge, etc. Il y a une vie qui se développe à côté, aussi. Très heureux de les avoir trouvés, évidemment, puisque en saison 2, je les avais rencontrés. Et pas retrouvés, donc, là, pour le coup, c'était des retrouvailles et c'était assez délicieux. Alors, moi, pour le coup, je n'ai pas l'impression de les retrouver, parce que, en fait, je vis avec eux, je dors avec eux, je mange avec eux, je couche avec eux. Pendant une année, donc, il ne me manque pas, en fait. Et voilà, la 3e saison est maintenant tournée. La promo s'achève, puisque la saison démarre la semaine prochaine. Vous allez devoir bientôt vous quitter. Émotionnellement, vous êtes prêts ? Non, on va se retrouver très vite. Pour le long métrage. Pour le long métrage. Tous les deux, en tout cas. C'est vrai qu'il y avait une super ambiance sur le tournage et la preuve en images. On va vous présenter l'agence à Esca. Je n'ai pas de remandais. Je n'ai pas de remandais. Je n'ai pas de remandais. Arrêtez. Je n'ai rien, la réalisatrice. Elle est trop sympa. Coupée. Super, c'est de la merde. On vous présente. Carole, accessoire d'Eistie. Qui fait un boulot extraordinaire. Le souci du détail. Eh, salut les amis, c'est Janowski. On a aimé. Avec Ardé, on fait une expérience de monde. Merde. Et voilà, c'était tout le temps comme ça, en vrai. Je n'ai ni à faire envie. C'est assez souvent comme ça, oui, c'est vrai. La bonne ambiance. Alors, c'est vrai que cette série a eu un succès considérable. Ça va continuer. Est-ce que nous, on a eu la chance quand même, on peut le dire, sans dévoiler, de voir les six épisodes ? Avec Monika Bellucci, avec Isabelle Huppert, qui sont extraordinaires. Monika Bellucci, qui cherche un gars normal, désespérément. Et Isabelle Huppert, accro au tournage, qui se fait des picous dans le cou pour pouvoir faire des tournages le jour et la nuit. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Oui, mais je dis de toutes petites choses. Non, c'est trop. Ça donne envie. Bon, c'est vrai que le succès est venu. Vous êtes tous des remarquables comédiens. Et le succès est venu aussi pour vous avec cette série. On a en tout cas ce sentiment-là. Exemple avec vous, Laure. Rien qu'en 2018, une nomination au César pour votre rôle dans Ava. Vous venez là de sortir trois films en trois mois. Roulée jeunesse, Malemoiselle de Jonquière, Nos batailles, dont parlait Patrick. Vous avez également reçu Le Molière, de la meilleure comédienne, dans un spectacle de théâtre privé pour le jeu de l'amour et du hasard, avec Nicolas. C'est vrai que vous êtes une extraordinaire comédienne, mais su succès, à combien de pourcents vous le devez à la série de 10% selon vous ? Oh, question pourcentage. Non, bah ouais, je sais pas, 70, allez. Quand même, je laisse une part aussi à, par exemple, pour Ava, en tout cas, en l'occurrence, Léa Misus, elle n'avait pas vu 10%. Elle avait vu plus des choses que j'avais fait avant, Un monde sans femmes, de Guillaume Braque. Tout ne vient pas de 10%. Non, mais disons que c'était en parallèle. Disons qu'évidemment que 10%, ça a ouvert à plus de gens. D'un coup, on est identifié très fort et c'est génial. Donc, bien sûr que ça... Mais en tout cas, pour Ava, voilà, il y avait aussi un court-métrage que j'avais fait avec Cécile Ducro, qui s'appelle La Contralée, qui est une des co-autrices de la série, et avec qui on va faire bientôt le long de ce court-métrage qu'il y avait eu un saison. Bon, pardon, je dis ça, mais voilà, parce que c'est... En fait, tout s'est passé en parallèle, c'est assez extraordinaire. Nicolas, vous aussi, on vous a vu dans plusieurs films très récemment. Il paraît que vous rêvez de jouer dans un film d'horreur, c'est vrai, ça ? Oui, dans un film de vampires. Dans un film de vampires ? Je suis très inspirée. Vous en avez parlé à votre agent ? Oui, oui, mais je pense qu'on n'est jamais mieux savus que par soi-même. Je pense que ce sera peut-être un projet futur. Une réalisation ? Oui. Justement, comment ça va avec vos agents ? Vous les invitez à vos anniversaires, ça se passe bien ? Parce que forcément, vous avez dû changer votre relation avec vos agents, non ? Moi, j'ai changé d'agent, carrément. Comme ça, c'est simple. Mais pourquoi ? Parce que ça vous a fait réfléchir sur le lien que vous pouviez avoir ? Non, 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 c'est pas ça. Il y avait eu un peu des petits problèmes. Ah oui ? Voilà. Donc, bon, du coup, ça m'a fait envie d'un coup de... Enfin, voilà, de partir. Ah oui ? Non, non, mais voilà. Après, je ne vais pas détailler, mais voilà. Non, mais on peut avoir des rapports. Non, mais là, j'ai un super rapport avec ma nouvelle agent. Moi, j'ai un très bon rapport. Mais vous l'épargnez un peu, après avoir vraiment été dans la peau d'un agent qui subit quand même les caprices de stars ? Ou pas ? Je ne sais pas. Je l'épargne, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Je crois être assez... Je ne suis pas des comédiens qui appellent tout le temps leur agent et qui est hystérique par rapport à ça. Moi, je crois vraiment au parcours long. Je ne crois pas aux chiffres, enfin aux choses qui... Je trouve. Et est-ce que les agents vous courtissent davantage depuis que vous êtes... J'ai des clins d'œil de temps en temps. Ah oui ? Très appuyés ou pas ? C'est joli. Ils sont très sympathiques. Disons qu'il y a un changement de... Moi, quand j'avais fait Un Monde sans Femmes, je me rappelle de cet agent à l'époque... En sortant du film, moi, c'est vraiment la première fois que je me voyais à l'écran. Donc, c'était affreux pour moi comme expérience. Parce que comme je viens du théâtre, moi, je n'ai pas l'habitude de me regarder, en fait. Donc, j'étais complètement horrifiée. Donc, je suis sortie complètement catastrophée. Je suis allée voir mon agent, je me disais, ça va et tout. Et il me fait, c'est vrai que tu grimaces beaucoup. Donc là, j'étais là complètement effondrée. Après, je lui ai dit, tu as vu, c'est un peu ma garde-robe de l'été pour passer à autre chose. Elle me dit, d'ailleurs, tu ne t'habilles pas très bien. À l'insulte de ça... On comprend, vous avez changé. Ah oui ? On comprend, on va mieux, quoi. C'est dur, un agent, quand même. Oui, ben oui, là, c'était... Non, mais parce que, voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Un Monde sans Femmes, qui a eu d'un coup, qui est sorti en salle, tout ça. Et d'un coup, elle a dit, j'ai revu le film. C'est très, très bien. Bon, Dominique Bessner a annoncé qu'il y aurait une quatrième saison. Et puis après, fini, on aurait fait le tour, ça s'arrêtera. C'est aussi votre sentiment ou pas ? Nous, ça nous terrifie, mais... Non, vous, non ? C'est comme une histoire d'amour. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se vive en se disant, voilà, on est sûr de notre couple. Je pense que c'est bien de remettre un petit peu... Il faut se battre un petit peu, voilà. Si on fait une saison 4 absolument génial et qu'on se dit, c'est trop tôt, voilà. Je pense qu'il ne faut pas de grandes déclarations encore. La saison 3, ça démarre mercredi prochain à 21h sur Ponce 2. On recommande, évidemment, chaleureusement. Merci à vous de l'avoir accepté notre invitation à dîner. Merci beaucoup. Vous êtes des anges, merci. C'est l'heure du live.